Salut les aventuriers, aujourd'hui on va parler d'élèves auteurs. Je suis assez haut là ? Hein ? Le numérique ne révolutionne pas la pédagogie, mais il va pourtant être un grand facilitateur en termes de création de ressources par les élèves. Il y a encore quelques années, la complexité des outils rendait leur utilisation peu ergonomique pour les élèves de primaire et encore plus pour les tout-petits. Souvent, c'était à l'enseignant de gérer l'aspect technique quand il s'agissait de contenu multimédia. Imports des photos, vidéos, son, montage, publication, etc. Et c'est en ça que les outils numériques, quel que soit leur format, changent vraiment la donne. Grâce à des interfaces simples et ergonomiques, la plupart des outils mobiles permettent à nos élèves de produire et de publier toutes sortes de ressources. L'exemple le plus flagrant pour moi, c'est Book Creator. Cette application, disponible sur toutes les plateformes, est le digne successeur de Didapage. La simplicité et l'ergonomie en plus. Dans le cadre de votre projet s'aventurier, vous pourrez, si vous le souhaitez, réaliser un carnet de labo de classe avec cette application pour relater vos observations, recherches ou expériences. Elle permettra à vos élèves d'intégrer des vidéos, des photos ou des enregistrements sonores en plus du texte traditionnel. Laisser la main aux élèves en termes de création, avec la supervision de l'enseignant, bien sûr, est un moyen efficace de les engager dans les tâches proposées et de les rendre pleinement acteurs de leurs apprentissages. La publication et l'échange peuvent être favorisés par des réseaux tels que Twitter ou Babytweet. Par le biais de publications qu'ils auront réalisées eux-mêmes, les élèves pourront ainsi échanger et s'engager dans un écrit avec de réels enjeux communicatifs. Et pour aller plus loin, pourquoi ne pas aller voir du côté de la web radio et ainsi diffuser des présentations scientifiques orales, des interviews réalisées par les élèves ou même des débats ? Le service SoundCloud rend cela très facile. Il ne permet certes pas le direct, mais son ergonomie permettra de démarrer simplement pour éventuellement plus tard, si vous le voulez, vous orienter vers une plateforme plus complète. Une fois votre compte SoundCloud créé, vous pourrez enregistrer directement vos émissions depuis le navigateur. A l'aide du micro intégré de votre appareil ou d'un micro USB externe, vos élèves pourront enregistrer l'émission de radio qu'ils auront préparée en amont. Vous pouvez également utiliser un enregistreur dont nous avons parlé dans la vidéo sur la captation et téléverser le fichier a posteriori sur la plateforme. Une fois le fichier téléversé, il vous suffira de partager le lien ou d'intégrer un lecteur sur un bloc de classe en copiant le code HTML qui vous est proposé. Voilà les aventuriers, vous êtes prêts pour faire de vos élèves de vrais producteurs de ressources scientifiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada